Bonjour, frères et sœurs, et merci de votre fidélité. Des pères grecs disaient « Dieu peut tout, sauf nous contraindre à aimer. » Pas de doute, nous sommes bien là sur cette terre, et nous sommes des êtres humains, au milieu d'une multitude d'autres vivants. Nous ne sommes pas des produits finis, mais bien des êtres vivants, libres de choisir. Ne sommes-nous pas en apprentissage d'êtres ? Qui sommes-nous ? La vie est-elle un sens ? Sommes-nous le seul fruit de la nature ? Dieu a-t-il une place dans cette vie bien terrestre ? Nous cherchons à vous roule, toutes et tous, des réponses. Le fait même de s'interroger, de vouloir le bien, d'entrer en relation est déjà une réponse. Nous sommes en capacité de penser et de choisir. Et la foi chrétienne apporte une autre réponse. Et cette réponse, elle est dans la personne de Jésus-Christ. Sa présence au cœur de notre humanité, ses actes et ses paroles sont une invitation. Il nous offre sa confiance et il attend la nôtre. Il ouvre un chemin et nous invite à le suivre, non comme une contrainte, mais comme une invitation à aimer et à aimer toujours mieux, toujours plus justement, en vérité. Par Jésus, Dieu veut entrer en conversation avec nous. Vais-je accepter le dialogue ? C'est dans ce dialogue que je pourrai éclairer ma conscience. C'est dans ce dialogue que j'apprendrai qui je suis et ce pour quoi je suis sur cette terre. Dieu n'impose rien. Il est comme la lumière. Il est clair. Je peux aussi bien la saisir ou la refuser. Dans tous les cas, il y aura des conséquences pour moi-même, pour la planète et pour ses habitants. La lumière est toujours proposée. Vais-je préférer les ténèbres ? Le pardon est toujours ouvert. Vais-je librement l'accueillir ? Jamais Dieu ne ferme son cœur à celui ou celle qui se repend et reprend le chemin du retour. Rien n'est irréversible dans le cœur de Dieu, mais la solitude de l'homme peut durer aussi longtemps que ses refus. Dieu peut tout, sauf nous contraindre à aimer. Je peux donc refuser l'amour et celui qui l'incarne, mais je dois en assumer les conséquences. Mais Dieu met tout en œuvre pour nous ouvrir à cet amour. C'est Marcel Legault qui disait « Notre liberté est la plus extraordinaire invention de l'amour de Dieu ». N'est-ce pas dans l'amour que notre vie s'épanouit et se déploie en sainteté ? Même si notre condition humaine est difficile, si notre foi est mise à l'épreuve, Jésus nous dit clairement ce qu'il disait jadis à ses disciples. « Ne vous inquiétez pas de la façon dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car l'Esprit Saint vous enseignera ». Frères et sœurs, acceptons librement de nous laisser enseigner par l'Esprit Saint. Et n'oublions jamais ce que l'apôtre écrivait aux Corinthiens, « Seul le regard de Dieu peut sonder ce qu'il y a dans le cœur de l'homme ». Je vous laisse avec deux questions. N'est-ce pas en aimant qu'on apprend à aimer ? Peut-on se renier au point de ne plus savoir aimer ? Bonne journée à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres.